Salut, c'est Kaskul et on se retrouve une nouvelle fois... Ouais, enfin là, on n'est pas sur Steam, clairement. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le site bundlestar.com a récemment changé de nom pour devenir fanatical.com. Bon, d'après ce que j'ai remarqué, ça ne change pas grand chose. Je ne sais pas vraiment quels sont les changements. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site un petit peu similaire à Humble Bundle, où on peut clairement faire des bonnes affaires. Je trouve que les jeux en bundle sont peut-être un peu en dessous. Enfin, les bundles sont un petit peu en dessous, on peut aller voir ça vite fait. Il y en a quand même des bons, et puis surtout les bundles restent très longtemps. Ce n'est pas comme s'ils restaient une ou deux semaines comme sur Humble Bundle. On va en prendre un au hasard, enfin je ne sais pas moi, disons le Action Heroes Bundle. Donc on voit que ça coûte 3,29€. Et on a ces jeux-là. One Finger Death Punch, franchement, il est super. Celui-là je l'ai eu, je ne sais plus comment, mais je l'ai, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Il est vraiment sympa. On a Monday Night Combat, enfin on ne va pas tout passer en vue. Mais bon, ce n'est pas si mal pour 3,29€. Et en fait, en me baladant un petit peu sur leur store, parce que le store, lui, il est pas mal. Il y a quand même des supers promos. Alors pour ce qui est des filtres, je ne sais pas si on sait. Top Discount, par exemple. Donc on a les plus grosses promos d'abord. Lichdom Mage, Battle Mage, il est sympa. Plus de 92 cents, franchement bon. Sir You Are Being Hunted est chouette aussi. C'est un jeu de survie où on doit essayer d'éviter des robots comme ça. Il est pas mal non plus. Enfin bon, je ne vais pas passer tous les jeux en revue. Mais en me baladant comme ça, je suis tombé sur Naruto. Euh... Ultimate... Attends. Naruto... Euh... Voilà, le 4. Et je me suis dit que... Ultimate Ninja Storm 4, voilà. 7,49€ quand même. C'est pas mal. Et euh... Ben voilà. Alors pourquoi... Pourquoi ne pas essayer ? Si c'est une bonne idée, ça, on va essayer. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, on y est, prêt à s'essayer, à se Naruto récupérer. C'est pour une bouchée de pain. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va déjà aller voir qu'est-ce qu'on a comme mode de jeu. Ça pourrait être sympa, hein. De savoir un peu à quoi s'attendre. On a un mode histoire. Normal. Enfin normal. Dans le dernier Naruto que j'avais joué. Je ne sais plus si c'était lequel. Celui où il y a un Naruto robot. Ah ben il n'y avait pas de mode histoire. Voilà. J'étais déçu. Euh... On a un mode aventure. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais on verra plus tard. On a un mode collection. Donc c'est pas vraiment un mode de jeu. On a du combat en ligne. Du combat libre. Et euh... C'est tout. Ce qu'on va faire c'est qu'on va partir du coup sur combat libre. On va aller voir ce qu'on a dans combat libre. Je vais commencer d'en haut. On a de la survie. Du tournoi. Du versus. De la ligue. Je ne sais pas trop la différence entre tournoi et ligue. Enfin on verra bien. C'est sûrement plus long en ligue. De l'entraînement. Ce qu'on va peut-être essayer. Quoique... Ouais. Si on va peut-être essayer. Euh... La personnalisation du personnage. Elle est favori. C'est quoi les favoris ? Préparer votre personnage de combat à la fin. Ok. C'est juste pour sauvegarder des prépas. Ok. Euh... Je vais aller en entraînement. Mais je vais dire tout de suite. Cette vidéo s'adresse plutôt aux gens qui ne connaissent pas cette série. Enfin je parle de la série de jeu. Je parle pas de l'anime. Pour voir un petit peu comment les personnages se déplacent. Euh... Alors qu'est-ce qu'on a ? Entraînement libre ? Combat en équipe ? Non. Je vais mettre en solo. Parce que oui. On sait jouer en équipe. Et changer de personnage en cours de combat. Avec un système de tag. Euh... Donc c'est pas mal. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on va prendre comme personnage ? Pourquoi pas ? Ouais. Pourquoi pas un Naruto ? Peut-être pas lui. Enfin je sais pas. Euh... Quoique tout le monde connaît Naruto. On pourrait prendre autre chose. On va prendre un Neji. Voilà. Un Neji. Euh... Pour buvons du vin. Si tu veux. Voilà. Et en face on va prendre un aléatoire. Qui c'est ça ? Alors faut savoir que moi j'ai suivi un peu la série. Enfin un petit peu. J'ai quand même vu tout Naruto. En tout cas une bonne partie. Et une bonne partie de Shippuden aussi. J'ai arrêté vers... La guerre. La grande guerre avait déjà commencé. Euh... Et euh... Enfin... À quel moment j'ai arrêté. Je me rappelle plus trop. Je sais qui est Toby. Euh... Voilà. Je pense que c'est 10. Ça situe déjà. J'étais déjà assez éloigné. Alors voilà. On se déplace comme ça. C'est une sorte de vue à la troisième personne. Même si quand on joue en solo. Il va arriver que la caméra se mette parfois à la place de l'autre personnage. Mais ça change pas grand chose. Alors on voit qu'on a en bas à gauche de l'écran. Une croix. Euh... Qui euh... Il y en a deux d'ailleurs. Qui euh... Enfin oui euh... Celle d'en bas à droite c'est celle de l'adversaire. Qui nous permet d'utiliser des objets. Par exemple si je fais droite. Hop. Je vais lancer un parchemin explosif. Voilà. On a compris les objets. Si je fais haut. Ça fait... C'est quoi ça ? Voilà. C'est une attaque qui permet de stun apparemment. Alors. On a la possibilité de sauter évidemment. De faire des coups de poing comme ça. D'enchaîner. On a le X qui permet de faire des attaques à distance. Là pour le coup c'est de lancer des shurikens. C'est pas toujours la même chose. Et tout ce qui est super attaque. Ça se fait avec la touche Y. Donc si j'appuie une fois sur Y. Je passe en mode je sais pas chakra. Et si j'enchaîne par exemple avec A. Qui est pour sauter. Hop. Je me rapproche rapidement de l'adversaire. Si j'enchaîne avec X. Je vais balancer des shurikens. Mais qui sont un petit peu. Plus puissants. Et le gros du jeu. Ça se fait plutôt avec Y. Et la touche B. Qui va me permettre de faire des attaques. Qui sont quand même nettement plus grosses. Et alors on a une super attaque. Il faut faire deux fois Y. Et B. Alors quand l'adversaire nous frappe. On a la possibilité en appuyant sur RT, LT. De faire. Comment ils appellent ça d'ailleurs. Je vais aller voir les commandes. Une permutation. Voilà. Où on fait une téléportation à courte distance. Et on remplace notre corps par une bûche. Comme il fait dans la série. On a des projections. Donc il faut bloquer avec la touche CRT. Et faire la touche B. Et ça fait une projection. Voilà. Je crois qu'on a vu le gros du truc. Alors si on regarde par exemple dans les combos. On voit qu'il y a toujours un combo de base. Qui est quand même assez facile. On ne va pas se le cacher. C'est BBB. Euh BBB. Mais euh. Si. Euh. Je change le combo. Je vais faire un combo normal. Donc je ne vais pas bouger mon stick. Je vais juste faire du B. Voilà. Maintenant si je change la direction de mon stick. Pendant le combo. Voilà. On voit que la fin du combo est différente. Et il y en a qui. Si on fait le bon combo. On va déclencher une attaque spéciale. Vraiment. En cours de combo. Euh. Du coup c'est pas mal. Mais bon. Neji c'est peut-être pas le personnage le plus visuel. Mais bon. Alors. On va. Euh. On va quitter ça. On va essayer de lancer un vrai truc. Euh. Une ligue peut-être. Ou je ne sais pas. Euh. Franchement je ne sais pas trop. Ah. J'aurais dû rester là. Zut. On va retourner en combat libre. Je pourrais lancer euh. De l'histoire. Je n'ai juste pas envie de spoiler. Même si les combats en histoire sont vachement plus impressionnants. Puisqu'il y a un tas de cinématiques et de QTE qui viennent euh. Se mêler au combat. Ça rend le truc vraiment super sympa et super dynamique. Alors. On va partir sur une ligue. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors. Ligue libre. Alors. Sélectionner les participants et organiser une ligue. D'accord. Et si je pars sur. Imprévisible c'est quoi ? Cette ligue est soumise à des conditions spéciales. D'accord. Ligue de défis. Bon. On va partir sur une ligue imprévisible. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je préfère mettre du combat en solo. Euh. En une manche. Et euh. Un seul joueur. Mais. Ah. On ne sait pas choisir le nombre de participants. C'est à 4. Ok. Dans les tournois on peut être plus que 4. Donc du coup euh. Bon. Je vais laisser une manche. On va voir ce que c'est. Difficulté je vais laisser en standard. J'ai pas trop envie de me faire démonter. Je ne sais pas trop. Quelle est la difficulté du jeu. J'ai pas encore joué. Pas vraiment. J'ai juste fait euh. L'intro. Du mode histoire. Et euh. Et c'est tout. Voilà. Alors. Qui est-ce que je vais prendre comme personnage ? Si je prends de l'aléatoire. Je tombe sur qui ? Je connais pas. Mais pourquoi pas. Ok. Euh. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Et les autres je vais les mettre en aléatoire. Je vais juste éviter qu'il y ait des doublons. Voilà. Et voilà. C'est magnifique. Alors. Donc. Là. Normalement. C'est moi. Contre Shino. C'est ça ? Bon. Je sais pas. Configurer blablabla. Suivant. C'est bien ça. Alors. Shino. C'est un personnage qui se bat en utilisant des insectes. Ah. C'est quoi ? Les conditions. C'est ça les conditions ? J'ai pas regardé. J'ai pas eu le temps. Bon tant pis. Il utilise des insectes. Euh. Donc. Il a dans son corps. Je crois. C'est assez dégueulasse. Des insectes qu'il habite un petit peu. Et il peut les utiliser en cours de combat. Et il en a vraiment beaucoup beaucoup. Contre à mon personnage. Lui. Je le connais pas. Ah. Ça part très bien. Ah bon. Ça va. Ok. Ouais. Ah. Je l'ai loupé. Pas de chance. Koufata disponible. Ok. On va. On va essayer. Zut. Flûte. Kaka Bouda. Ok. Mais arrête d'éviter mon attaque. On a dit qu'on faisait pas. Ah zut. Ah c'est l'occasion. Merde. Tiens. Ça. C'est parce que c'est le coup fatal. Cette image. C'était pas mal du coup quand même. C'était pas mal du tout. Alors quoi. Comment ça se passe maintenant. Ok. On passe. J'ai pas regardé les défis. Ça me semblait pas mal. Du rang S. C'est pas si mal. Je me demande s'il y a pas aussi du double S et du triple S. Sûrement. Alors point de victoire. Ok. Ok. Est-ce que je vais assister aux autres combats. Non. Je crois pas. Ok. Donc c'est Payne. Il a gagné. Ah. C'est moi. Contre. L'OKK. Alors qu'est-ce que j'aurai. Les joueurs subissent de gros dégâts d'une issue. Aucun joueur ne peut utiliser de permutations. Ah. Il n'y a pas de permutations. C'est dommage. J'ai pas vu sa projection encore. Ah oui. Merde. Ah il démarre fort. Moi aussi je peux démarrer fort. Tiens. C'est raté. C'est vrai qu'il n'y a pas de permutations. C'est une sale habitude. Il n'y a plus d'anciens. Zut. J'aimerais bien tenter la projection. Voilà. Ah pas mal non. Je recommence la même attaque mais ça marche pas mal. Alors pourquoi pas. Combien ça retire ? Là il a une barre de vie complète. Ah oui. C'est pas mal. Ah. On passe en mode d'éveil. J'en ai rien à foutre de ton mode d'éveil. Moi je suis un fou. Ah. Voilà euh... Aller... Alors... Le problème c'est qu'en faisant ça du coup on va voir toujours le même personnage. Yagura. Rancé. Oui c'était moins bien. Enfin bon quand on essaye de... ...de faire des projections. Ça ne va pas. Point obtenu, 4 Ok Clairement là je suis quand même pas mal en tête Ok Je laisse faire Je ne sais pas trop ce qui se passe C'est encore à moi, cette fois-ci contre Payne Ce serait bien que Payne nous fasse sa grosse attaque Alors les deux joueurs réussissent Brise-Garde facilement La récupération de chakra du joueur est rapide Ok, ça va être pas mal ça Allez on y va direct On est des ouf Là il est full vie Ouais il a déjà pris cher Ah je peux plus permuter, zut Je ne l'ai pas vu Ah ces vêtements sont déchirés Je suis trop loin par la projection Il faut être vraiment très près Est-ce que j'ai un mode éveil moi ? Je ne sais pas Lui il peut le faire On va le laisser faire Ça pourrait être pas mal Ah si j'ai un mode éveil Mais laisse-moi la faire Ok Mais non c'est pas cheaté Pourquoi c'est très cheaté ? Donc voilà, en mode éveil j'ai été transformé en bébête Est-ce que c'est fini maintenant ? Donc en ligue c'est un tournoi mais où on affronte tous les adversaires Ok, est-ce que je gagne quelque chose ? Point obtenu, d'accord Il y a un cadeau ? Il n'y a pas de cadeau Ok, c'est de la merde Ok bon, je crois qu'on a déjà vu un petit peu À combien on en est là de la vidéo ? 15 minutes Est-ce qu'on pourrait aller retester ? Autre chose On va regarder un petit peu survie Je ne le dis même pas, je m'en fous Non, moi je veux faire en solo Survie avec condition C'est quoi les conditions ? Ok, on va tester ça J'ai pas le choix J'imagine que je vais débloquer d'autres niveaux quand j'aurai terminé Alors, coupe DS du rivage Alors, garde impossible pour les deux joueurs Les deux joueurs réussissent brise-garde facilement D'accord L'attaque des joueurs est double Bon, on va commencer par le premier Pas de garde alors, c'est ça ? Et on va prendre On va prendre Naruto Je n'ai pas envie de prendre celui-là On va prendre celui-là, voilà Furie de l'orbe, orbe tourbillonne Je vais le laisser comme ça Je ne me rappelle plus trop de ce que c'était En voilà un beau costume pour combattre Eh ben bravo Ouais, c'est du Naruto Ouais, c'est du Naruto J'ai envie de voir sa projection quand même Ouais, ça ne va pas être évident Mais arrête de bouger sinon, comment tu veux que je te projette ? Non mais tant pis, tu l'auras voulu Ah merde Alors, ça enchaîne direct C'est de la survie, c'est vrai, c'est de la survie Moi, je n'ai même pas fait gaffe à ma barre de vie J'essayais de mettre une projection alors que C'était peut-être pas Vraiment important Ah, je récupère, bah je suis full Donc ça va Allez, on commence Ça marche pas la projection Ah, voilà Ah ben, il y a un push Voilà Eh ben, plus qu'un Ça, ça méritait un S Et donc là, on est contre Je ne sais plus c'était qui le troisième J'ai vu que c'était trois filles Mais je n'ai pas fait attention Ok, Tsunade Normalement, c'est un niveau au-dessus Ça, Tsunade J'aime bien le costume Ah, bien évité Ah, moins bien évité Bah oui, il faut le dire au sien Ah, joli Mais il faut l'éviter Si, hein Oh là là Bon, bah c'est fini Voilà, voilà Ah ben, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là Est-ce que là, je gagne quelque chose ? Bah, je gagne de la thune Peut-être qu'avec la thune, je peux acheter des trucs Ah, c'est quoi ça ? Un titre enthousiaste Ouais, c'est tout bon à ça Euh... Série terminée, ok De l'argent 5000, ok Voilà, on va être une... On s'en fout, ouais, hop Ok Ok, donc, bah, on va s'arrêter là On a découvert un petit peu Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Euh... Une série qui est plutôt sympathique Avec pas mal d'heures de jeu en perspective Parce que, autant que je me rappelle sur les anciens épisodes Ceux où il y avait un mode histoire L'histoire, c'était déjà assez long C'était plutôt sympa à suivre Après, il y avait les tournois Les survies Il y a l'aventure Alors, je sais pas du tout ce que ça donne Le mode aventure Mais j'ai décidé de m'arrêter ici Sinon, ça va donner une vidéo Qui sera vraiment trop trop longue Et donc, voilà Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Un bon amusement Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz